Wesh les mecs on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui un unboxing Comme vous avez pu voir sur la miniature Unboxing de la Yeezy Slide Glow Green Donc c'est une des 3 paires Que j'avais cop la dernière fois Comme vous allez voir dans le dernier unboxing De la Yeezy Slide Onyx D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir Donc j'avais eu la Black La Onyx, la Pure Donc la un peu beige et la Glow Green Donc la jaune fluo, vert fluo Bien sûr cop à 70$ Sur l'application Confirme Comme d'habitude je vais montrer la boîte Ensuite je vais vous montrer la paire Et pour terminer quelques plans portés De la paire et puis voilà Du coup boîte comme d'habitude Slide ici La taille Made by Adidas Yeezy Slide, là le logo Adidas Et puis c'est tout, boîte à tiroir Comme d'habitude Passons directement à la paire, on ne va pas perdre de temps Du coup Yeezy Slide Glow Green, alors du coup Je ne sais pas comment ça va rendre Avec la Ring Light Mais je vais essayer de me rapprocher Pour que vous voyez bien la couleur Pour moi c'est jaune fluo Vert très très clair Vert fluo Bref De toute façon vous verrez mieux peut-être Quand ça sera porté Là avec la Ring Light On dirait que c'est un peu clair Vraiment clair C'est un peu plus foncé Que ce que ça rend sur la vidéo Si j'essaye de me rapprocher Ouais là c'est un peu la couleur Voilà là c'est la couleur Exactement que ça rend en vrai Donc c'est vraiment Vraiment cool Voilà comme d'habitude La semelle Le logo Adidas À l'intérieur L'étiquette de la taille De le côté la taille Est marquée Yeezy Et où elle est fabriquée Et puis voilà Slide Comme on a l'habitude de voir Quand j'ai copé ce coloris J'étais pas heureux Enfin j'étais un peu Je ne savais pas quoi Trop en penser Parce que jaune fluo Vert fluo C'est un peu des couleurs Qu'on ne voit pas trop trop Ce n'est pas des couleurs Que je porte Surtout pour des chaussures Des claquettes Je pensais que ça allait Être vraiment éclaté Et je l'ai essayé Et franchement Elle rend vraiment stylée Pour l'été Si vous portez des tubes blancs Noirs, gris Un peu comme j'ai l'habitude De porter Ça passe bien Même si je ne sais pas Vous savez des t-shirts Un peu de cette couleur Ça pourrait bien passer En tout cas Agréablement surpris Du rendu en vrai Je pensais que ça allait Être vraiment plus dégueulasse Et au niveau du prix de la paire Ça ne vaut rien À la revente D'habitude On est entre 100-150$ Pour les Yeezy Slides Avec les coloris un peu cool Comme la Onyx De la dernière vidéo Je crois que là Elle doit se revendre 130-130$ Un truc dans ce genre Là on est sur du 90$ Donc plus 20 prix retail Donc c'est vraiment que dalle Si elle vous intéresse N'hésitez pas à la cliquer Ça vaut vraiment rien Du moins C'est un peu plus facile De copse celle-là Que de copse des coloris Pure Onyx Tout ce que vous voulez Donc si vous voulez Une Slides pas chère Achetez celle-ci C'est la moins chère Je pense Il y a peut-être moyen Que vous la trouvez Prix retail Ou plus 10 Ou des trucs comme ça Si vous vous arrangez bien Donc vraiment vraiment cool J'ai l'impression que ça commence A être un peu plus accessible Les slides Avant c'était vraiment 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 très cher 150-200$ Là on est sur du 90-130$ Je pense que plus les mois Vont passer Plus ça va descendre Et je crois que de toute façon Ils voulaient des Yeezy Pour tout le monde Du moins des claquettes Pour tout le monde Que ça soit accessible Ça fait plaisir Celle-ci comme je vous ai dit Elle est fait Made in China Ils ont refait Toutes les nouvelles Yeezy slides Sont différentes Je ne sais pas si On va bien voir à la caméra Mais c'est un peu granuleux Comme je vous avais dit Dans la vidéo de la Onyx Alors qu'avant C'était vraiment tout lisse Donc ils ont changé Je crois Là où ils les fabriquent Comment ils les fabriquent Et surtout la taille Ne vous faites pas voir Si vous avez déjà Une Yeezy slide Prenez une taille en dessous Si vous n'avez pas De Yeezy slide Prenez votre taille habituelle Je fais du 9 chez Nike J'ai pris 9 Je fais du 9 pour une 350 Je fais du 9,5 pour une Yeezy 700 Donc prenez votre taille habituelle Ça taille Parfait Les autres Yeezy Les premières Yeezy slides Que j'avais eu J'avais essayé le 9 Le 9 je rentrais mon pied Mais j'étais serré ma race Enfin ça n'allait pas du tout Et le 10 c'était trop grand Là la taille 9 c'est vraiment parfait Je suis hyper bien D'ailleurs le week-end dernier Je suis allé au chute du Niangara J'ai porté mes slides C'est la première fois Que je portais des slides Et on est trop bien dedans C'est la claquette La plus confortable Que j'ai jamais essayé Que j'ai jamais eu Donc niveau confort et tout C'est vraiment cool Donc prenez bien votre taille habituelle Pour éviter que ça soit trop grand A moins que vous ayez un pied trop grand Prenez peut-être une taille au-dessus Si vous n'avez pas le pied large Le pied gros Prenez votre taille habituelle Et ça sera parfait J'ai pas d'autre chose à dire Mis à part que c'est confortable Que le prix ça commence à descendre Que celle-ci c'est les moins chères Et franchement elle rentre stylée au pied De toute façon vous allez voir dans le on-fit là juste après Ça rend grave cool Et pour l'été je pense que c'est un des meilleurs coloris Du moins pour l'été avoir une petite paire de claquettes qui flashent Ça fait plaisir C'est plutôt cool Donc voilà Si vous avez des questions sur la paire Sur autre chose N'hésitez pas à mettre un commentaire Ou même à me contacter directement sur mon Instagram JordanCT avec deux A Si ce genre de vidéo vous plaît N'hésitez pas à liker et à vous abonner Pour ne pas louper les prochaines vidéos Sur ce Bye This is Raven Beats Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz